Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Donc, merci d'être là à tous. On va pouvoir commencer. Donc, vous savez pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. C'est parce que je suis le coupable de la production d'un gros rapport que je produis tous les ans depuis 2006. Donc, j'aime bien être précis. Je mets toujours les chiffres. On en est à 400 pages dans le bouquin. Il est garanti pur Esrati, au sens que c'est moi qui le fais. Il y a des gens qui croient que j'ai des gens dans la cave, des stagiaires, des gens qui parcourent le salon. Non, je le fais tout seul. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, j'interviens dans une autre conférence qui n'est pas concurrente de celle-là, qui a lieu à la BNF le 13 février prochain, en fin de journée, avec des horaires équivalents. Je crois que c'est 17h, 19h et cette conférence est dédiée aux highlights du salon. Mais je vais aussi expliquer comment je fais le rapport. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion de documentation, à la manière dont on peut produire 400 pages dans les délais qui sont ceux du salon, j'expliquerai la méthode en détail. Donc, c'est un teaser pour cet événement du 13 février. En fait, j'ai pas mal de téléchargements. Vous savez, j'en ai eu 26 000 l'année dernière, donc pour le rapport 2017. Mais on a à peu près un nombre de téléchargements stable, malgré le fait que le rapport est assez connu. Il est probable que l'écosystème du numérique n'est pas extensible à l'infini pour les gens qui sont capables ou qui ont le temps de lire toute cette matière. Et alors, autre point sur lequel j'insiste très lourdement, c'est que ce rapport, je le fais sans pub, sans sponsoring de qui que ce soit, sans argent public aussi. Je paye mon billet d'avion tout seul, je paye mon hôtel, ce qui fait que j'ai le droit de dire ce que je veux. Et vous allez le voir tout à l'heure. Alors, je publie aussi des photos, comme d'habitude. 2700, je ne sais plus combien. 2700 photos à peu près, triées par catégorie. Il faut savoir que quand je visite le CES, je le prépare, bien sûr. Je prépare au moins deux mois à l'avance la visite en essayant de voir les sociétés qui sont intéressantes, qu'il faut absolument visiter. Et par ailleurs, quand je visite le salon, en fait, je fais un safari photo. Parce que j'essaye de faire toutes les allées. Donc, en faisant toutes les allées, il faut aller très vite. Il y a 4500 exposants. Donc, il y en a certains où je m'arrête. Je me fais faire une démo, comme certains qui sont ici. Et puis d'autres, je prends juste une photo. Je prends la brochure. La photo, des fois, suffit. J'essaye d'éviter d'oublier de faire la photo du nom de la société. Parce que c'est un peu embêtant, après, pour savoir ce qu'on a vu quand on déroge ça. Et après, je déroge 5500 photos. J'en garde 3000 à peu près. Et je scanne les 3000 photos que je trie par catégorie pour être sûr de ne rien louper et pour le réinjecter dans le rapport. Donc, c'est une partie de la méthode pour faire ce grand rapport du CES. Alors, la grande question qu'on me pose régulièrement et qu'on pose à tous les consultants, analystes et autres observateurs du salon, c'est quelles étaient les tendances cette année ? C'est la question la plus banale et la plus bateau qu'on puisse imaginer sur un salon. Et en général, la réponse est toujours la même. On va tous dire qu'il y avait de la 5G, qu'il y avait de la voiture, qu'il y avait des objets connectés en tout genre. et éventuellement, de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de faire ce genre de démarche. Il faut essayer de comprendre, finalement, les tendances à la hausse, mais aussi les tendances à la baisse. Donc, je vous ai offert ça aujourd'hui. Je vous ai montré aussi quelles étaient les tendances à la baisse. Parce que c'est comme à la bourse. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et dans le monde du numérique, c'est la même chose. Il y a des produits qui sont en phase montante. Et d'ailleurs, avec des degrés de maturation qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, le niveau de maturation du véhicule autonome n'est pas le même que celui des casques de réalité virtuelle. Eux-mêmes, qui ne sont pas au même niveau que les casques de réalité augmentée. Donc, chaque technologie est à un niveau de maturité qui est différent. Et il faut savoir que là-dessus, chaque analyste, chaque consultant et chaque observateur a son propre regard qui est lié à son métier. En général, on voit midi à sa porte. Donc, les gens qui sont en automobile considèrent que c'est un salon de l'auto. Les gens qui font de l'IoT disent que c'était l'année de l'IoT. C'était d'ailleurs l'année de la maison connectée, etc. Donc, on a tous des biais cognitifs qui induisent, pas forcément des erreurs de jugement, des regards assez spécifiques. Moi, j'ai tendance à être plutôt généraliste, donc j'essaye d'éviter ça. Et puis, je rajoute un autre point que j'appelle les sous-jacents technologiques qui me sont extrêmement importants et qu'on peut voir quand on visite un salon comme celui-là. Ce sont les technologies qui ne sont pas encore dans les mains du grand public, qui sont présentées par des équipements anti-télécom, par des fournisseurs de chipsets, par des sociétés comme ST Microelectronique, qui sont des technologies qui vont apparaître dans les 12 à 24 mois, voire plus, dans les produits grand public, et qu'on peut analyser au moment du salon pour finalement faire un peu de prospective. Et donc, c'est tout ça, la notion des tendances. Alors, s'il fallait résumer, déjà, le marché des tendances en déclin. Il faut savoir que le CES, en 2012 ou 2013, avait racheté un salon qui s'appelle la PMA, qui était le salon de la photo américain, qui avait lieu en février d'habitude. Ils l'ont racheté, sauf que maintenant, la photo est un parent très pauvre du salon. Il y a peu d'appareils photos qui sont lancés. Moi, je me rappelle, il y a 5, 6, 7 ans, tous les constructeurs, typiquement, Panasonic, Sony, Casio et d'autres, lançaient des appareils photos, pas forcément les plus haut de gamme, mais ils lançaient des petits appareils compacts ou des bridges, au moment du salon. Cette année, quasiment pas d'annonce. Les grands, les Canon et Nikon, lancent leurs appareils photos haut de gamme, hors période de salon. Et, en fait, quand on observe les ventes, elles sont en baisse. Y compris pour les appareils réflexes. Donc, c'est un marché qui en déclin depuis 10 ans, et qui continue ce déclin, y compris pour les appareils professionnels. La seule catégorie d'appareils qui est à peu près stable, c'est les hybrides. Et puis, j'ai mis trois autres catégories de technologies et de produits, qui sont en déclin lent, qui concernent tout ce qui est lié à la télévision. La fonction même de Smart TV, qui avait occupé le CES depuis 2008, d'année en année, était très peu présentée sur le salon. Alors, il y a une raison objective. La raison objective, c'est qu'il y a toujours des Smart TV sur le salon, mais ces Smart TV sont pilotables de plus en plus par la voix, par la commande vocale. Donc, plus il y a de commandes vocales, moins l'interface graphique de la télévision a de l'importance. Donc, il y a une espèce de mouvement de balancier de l'effort sur le graphisme vers l'effort sur la commande vocale. Donc, résultat, cette année, il n'y avait aucune innovation graphique dans les fonctions de Smart TV des constructeurs coréens, japonais et chinois. Après, il y a un autre phénomène qui touche d'ailleurs aussi bien la musique que la vidéo, c'est que la vente de contenu en support physique se casse la figure. Ça fait un bout de temps, mais là, c'est manifeste. Il faut savoir, par exemple, que les DVD, qu'on appelle les Blu-ray maintenant, sont quasiment dépassés, même en version 4K. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de plus en plus, la vidéo est diffusée par des systèmes de VOD, d'SVOD et de télépayantes, par Internet, beaucoup par IP, voire par satellite ou d'autres moyens. Et donc, le support physique est en train de mourir. C'est pareil pour la musique. J'ai une autre illustration de ce phénomène qui est assez marquante, c'est la musique dite haute résolution. Je n'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui, parce que je ne peux pas parler de tout. La musique haute résolution, c'est un gros sujet au CS depuis au moins 3-4 ans. Donc, c'est la musique très haute définition. Eh bien, cette musique, il y a quelques temps, elle était diffusée sur des CD ou des DVD. Elle était installée sur des serveurs qu'on mettait à la maison chez soi. Alors, en général, plutôt pour des installations assez haut de gamme, pour les spécialistes de la IFI. Eh bien, cette année, le stand qui était dédié à l'audio haute résolution était entièrement dédié au streaming audio. Et d'ailleurs, avec un acteur français qui est un des leaders du secteur qui s'appelle Coboz, qui annonçait le lancement de son offre aux Etats-Unis. Donc, on est passé entièrement d'un stockage local chez le client à une utilisation via des services en ligne, multi-écran, enfin multi-device, de manière généralisée. Alors, la 3D TV, ça fait quelques années qu'on dit qu'elle est morte, mais je le rappelle qu'elle est morte. Elle est vraiment morte. Il y a une boîte qui s'appelle Stream TV Network qui essaye encore de vendre des technologies de télé, de télé 3D. Mais c'est mort, c'est un petit peu vivant dans le monde du jeu et un petit peu dans le monde de la distribution. Et puis, il y a un autre phénomène qui ne touche pas encore la France, mais qui est très intéressant, qui est en train de se produire. Vous connaissez la notion triple play qu'on a en France. On achète une box, on a les trois contenus. On a le téléphone, l'Internet et la télévision. Eh bien, aux Etats-Unis, il y a un phénomène qu'on appelle le cord cutting, mais qui est un mauvais nom. Le cord cutting, c'est un phénomène qui consiste à ne pas couper le câble coaxial ou le câble en cuivre ou la fibre qui nous permet d'avoir Internet. Il consiste à couper le bout du câble qui permet de recevoir de la télévision payante. Pourquoi ? Parce que la partie télévision des abonnements américains est très chère. Quand on achète du câble aux Etats-Unis, ça peut coûter au-delà de 150 dollars par mois. Et donc, de plus en plus d'abonnés américains choisissent des offres, d'ailleurs, qu'on a peu en France, qui sont des offres dual play, où il n'y a que la voix et l'Internet, et ils abandonnent la télé. Alors, ils remplacent ça par quoi ? Ils le remplacent quand ils veulent limiter leur budget par Netflix, par exemple. Ils vont payer 12 dollars par mois. Quand ils ont un peu plus de moyens et qu'ils veulent plus de choix, ils vont rajouter d'autres abonnements. HBO Go, etc. Et les grands opérateurs de télépayantes américains, ils ont décidé quasiment de séparer la partie télé de la partie accès. Et donc, vous prenez par exemple Direct TV, qui est une des activités de AT&T. Ils ont une offre qui s'appelle Direct TV Now, qui est en fait un abonnement à de la télé en direct, en différé et avec de la SVOD. Et ça, c'est multi-écran. Et on peut acheter un abonnement à Direct TV Now, indépendamment de l'accès fibre qu'on achète chez AT&T. Donc, ça, c'est un phénomène qui démarre aux États-Unis. Il n'est pas encore là en France, mais il faut le regarder quand même de près. Vous voyez, il y a des choses qui bougent et l'analyse de ce qui baisse est aussi intéressante que parfois de ce qui monte. Alors, il y a aussi des sujets qui sont stables. Alors, il y en a qui ne vont peut-être pas être d'accord, mais vous allez dire, les smartphones, comment ça, c'est stable ? Il y avait ZTE qui présentait un smartphone à double écran. Alors, je ne suis pas sûr que vous en aurez tous dans votre poche bientôt, parce que l'utilité de cet engin n'est pas forcément évidente. Mais, alors, pourquoi je dis que c'est stable ? C'est stable pour deux raisons. La première, c'est simplement au niveau des ventes. Les ventes de smartphones sont stabilisées à peu près dans le monde. Ils s'en vendent environ 1,5 milliard par an. Ce n'est pas mal. Je vous souhaite d'avoir un produit dans cette catégorie-là. Mais c'est très concurrentiel. Il y a une concurrence sur les prix. Et il y a une innovation qui est essentiellement pilotée par les fournisseurs de composants comme Qualcomm. Tous les ans, il y a un nouveau Qualcomm. On en est au 845, qui définit les fonctions qu'on a dans le téléphone. Il y a quelques évolutions dans les écrans. Mais ce n'est pas un marché qui bouge beaucoup. C'est devenu un marché de renouvellement. Et le monde du smartphone est en train de devenir le marché du PC. Vous savez, ils se vendent de moins en moins de PC depuis 4-5 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un marché où le renouvellement s'est ralenti. Il y a de moins en moins d'innovation. Les gens se contentent de ce qu'ils ont. Ils continuent à utiliser des ordinateurs, que ce soit des Mac ou des PC. Mais les ventes baissent parce que la base installée est installée, justement. C'est un phénomène qui est en train de se produire sur les smartphones. D'où le fait que tout le monde cherche à trouver une sorte de nouvelle poule aux odeurs, dont certains espèrent que ce serait la réalité virtuelle augmentée ou mixte qui pourrait compléter le monde du smartphone pour créer une nouvelle vague de croissance. Les laptops, pareil, un laptop 2 en 1. Moi, j'adore ça. J'en ai un qui me sert de montre, là-bas, vous voyez. Ça, c'est un laptop 2 en 1. Il me sert d'horloge. C'est pour le fun. Les montres. Les montres connectées. Les premières montres connectées sont arrivées sur le marché, je me rappelle, vers 2012-2013. Pebble, qui était une des startups pilotes dans le domaine, a été rachetée par Fitbit. La montre a été abandonnée. L'Apple Watch représente la moitié du marché. Mais c'est un marché qui ne grandit plus à la vitesse qu'on espérait. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, certains analyses pensaient qu'ils se vendraient quasiment autant de montres de smartphones. Pour l'instant, on n'est même pas au dixième, je crois, en termes de volume de vente. Les photos. La photo, j'en ai déjà parlé. La maison connectée, alors ça continue d'être un marché en croissance, mais ça dépend des catégories de produits. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est que, j'ai l'impression, une sorte de ralentissement de l'innovation dans les produits connectés de la maison, courante, pour la sécurité d'accès, pour la télésurveillance, pour le contrôle du confort thermique et des ouvertures. Par contre, l'innovation est en train de devenir exogène aux objets. A savoir que, en tout cas, quand on visitait le salon cette année, l'innovation, c'était essentiellement la commande vocale. Donc, ce n'était pas l'objet lui-même, c'était le moyen de le commander et le moyen de le piloter. Et puis, le dernier, c'est l'audio multicanal. Tous les ans, Samsung, LG, Sony sortent des barres de son qu'on met sous la télé. Ils arrivent à faire croire qu'il y a quelque chose de nouveau dedans, mais fondamentalement, ça ne change pas beaucoup. Alors, vous allez vous demander, après cette vision un peu gloomy, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à la hausse ? Alors, ce qu'il y a de nouveau à la hausse, voici que voilà. La commande vocale. Alors, c'était déjà le cas l'année dernière. L'année dernière, on avait du Amazon Alexa sur tous les produits connectés du salon. Et je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, dans cette salle même, il y a un an, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, Google ne va pas se laisser marcher sur les pieds comme ça, Google va réagir. Et ce qui m'a étonné cette année, c'est que Google a non seulement réagi, mais Google a surréagi. A savoir qu'ils ont mis un paquet qu'ils n'avaient jamais mis au CES. Ils avaient un stand en extérieur, ils avaient des démonstrations dans la rue à Las Vegas. Ils avaient acheté tous les panneaux publicitaires à écran LED, qui sont géants sur tous les hôtels à Las Vegas. Ce qui fait que, où que l'on soit, quand on se baladait dans la rue dans Las Vegas, on voyait une pub Google. Et ils avaient même des pubs sur le Monorail, qui est un moyen de transport aérien, dans la ville. Donc, ils avaient vraiment mis le paquet. Alors, je me suis posé la question de savoir si ce paquet marketing se traduisait par une présence de produits connectés supportant Google Assistant. Alors, oui, mais des journalistes américains sont amusés, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, à faire le décompte de tous les produits connectés du salon et à compter le nombre de ceux qui supportaient l'un et l'autre des deux grands systèmes de commande vocale. Et bien, malgré ce push, qui était finalement un push ponctuel lors du salon, Amazon et Alexa restent encore dominants. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux tiers à trois quarts des produits qui sont dominants Alexa. Et entre un quart et un tiers des produits, avec Google Assistant, mais évidemment, avec une croissance forte des produits supportant Google Assistant. Et qu'est-ce qu'on observe ? On voit que de plus en plus de produits supportent les deux, tout simplement. Le sketch le plus marrant, d'ailleurs, je l'avais en partie évoqué l'année dernière, ce sont les boîtes qui utilisent ce qu'on appelle la girouette pour définir leur stratégie. Le sens du vent. Je vais citer LG. Alors, LG, il y a deux ans, à l'IFA, ils annonçaient que leur frigo connecté marchait en Cortana. Voilà. Il y a un an, au CES, leur frigo connecté marchait sous Alexa. Et cette année, devinette, ils supportaient Google Assistant. Donc voilà, on suit le sens du vent et des écosystèmes, et c'est comme ça que ça marche un peu sur le marché. Les robots de service. Il y en avait énormément sur le salon. Je ne suis pas un grand fanat de robotique, je suis toujours sceptique, parce que je vois que ça progresse relativement lentement. Les robots restent quand même assez bêtes dans l'ensemble. Mais cette année, il y avait un forcing assez significatif des constructeurs chinois, qui sont assez dominants sur le marché, et taïwanais aussi, et coréens et japonais, on va dire les asiatiques, avec des robots qu'on appelle les robots de service. Ce qu'on appelle un robot de service, c'est un robot qui est souvent capable de se déplacer, avec un nombre de roues variable, qui est capable d'interagir avec un utilisateur, souvent avec un écran et de la commande vocale, voire éventuellement des membres actifs. Et il y avait une assez grande diversité de produits que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, la réalité mixte, avec un casse-tête chinois que les constructeurs essayent de résoudre, qui est, aussi bien pour la réalité augmentée que pour la réalité virtuelle, de trouver un moyen, essentiellement optique, pour nous envoyer dans les yeux une image avec un angle de vue aussi grand que possible, avec la meilleure résolution possible, un temps réel, donc pour éviter des retards à l'allumage des mouvements des images virtuelles dans les yeux, et à un coût raisonnable. Alors cette année, il y avait quelques sociétés, d'ailleurs souvent obscures, n'ayant pas levé des milliards de dollars comme Magic Leap, proposant des solutions intéressantes, mais difficiles à industrialiser, très souvent, pourquoi ? Parce que la plupart des sociétés, c'est comme l'histoire des batteries, ils arrivent à régler un problème, mais les trois autres ne sont pas réglés. Donc par exemple, j'ai vu des casques à très grand champ de vue, mais résolution pourrie et très embarrassante. Moi j'aimerais mieux que ce ne soit pas embarrassant, avec une bonne résolution et un grand angle de vue. Donc voilà, et ce ne sont pas des problèmes d'électronique d'ailleurs, ce sont des problèmes d'optique. C'est intéressant, d'ailleurs on a une école en France qui est très bien pour ça, supoptique, et c'est un des cas relativement rares dans l'innovation numérique, où l'innovation vient de quelque chose qui n'est pas numérique, qui est juste des lois de l'optique. Ce n'est même pas de l'optronique, c'est de l'optique pure. Ensuite, vous avez plein d'innovations, dont je vous parlerai à la fin de la conférence quand vous serez tous morts, des évolutions sur les écrans, et puis évidemment les véhicules autonomes, mais je ne vais pas vous dévoiler plus que ça sur le sujet. Alors quels sont maintenant les sous-jacents ? Les sous-jacents technologiques qui étaient très présents sur le salon, en tout cas quand on creuse au bon endroit, il y a d'abord les processeurs neuromorphiques. Alors ça c'est un peu du chinois pour certains. Ce sont les processeurs dans lesquels on intègre des fonctionnalités, qui en général s'appuient sur des multiplications de matrices, c'est assez simple d'un point de vue mathématique, mais qui permettent de faire tourner des réseaux de neurones qui servent à reconnaître des images ou de la parole, voire autre chose, ou du bruit, ou des choses comme ça. Et il y a une course contre la montre absolument extraordinaire, derrière Nvidia, qui est le premier dans ce domaine-là, pour adapter les technologies existantes pour intégrer ce genre de fonctionnalités. Donc il y a Intel qui met le paquet, même s'il est très dispersé sur un tas d'offres assez disparates. Vous avez des sociétés comme ST Microelectronique qui présentaient un prototype de microcontrôleur embarqué pour les objets connectés qui intègrent ce genre de fonctionnalités. Vous avez des médiathèques, des VIA, tout un tas de sociétés qui proposent maintenant d'intégrer dans leur chipset, pour des smartphones, pour des objets connectés, ou pour tout autre type d'usage, ce genre de fonctionnalités. Donc ça, c'est assez important. L'IA qui est mise à toutes les sauces. Alors, quand on visite le CES, la vraie question qu'il faut arriver à se poser, c'est où est-ce qu'il y a de l'IA qui n'est pas du traitement de la voix ? Parce que finalement, vous avez Google Assistant qui est partout, Alexa qui est partout, et en fait, pour comprendre où est l'IA, il faut enlever ça. Parce que la commande vocale est tellement omniprésente qu'elle cache le reste. Alors, où est-ce qu'elle est ailleurs ? Elle est dans le traitement de l'image, elle est dans la reconnaissance des visages pour des caméras de surveillance, elle va être dans des systèmes qui apprennent par eux-mêmes des usages des utilisateurs à la maison pour piloter automatiquement un certain nombre d'objets dans la maison. Elle peut être dans des systèmes de back-office qui vont améliorer la recommandation sur de choix de contenu. En fait, l'IA, on va la trouver à plein d'endroits différents. Et évidemment, on l'a dans les voitures à conduite assistée ou autonome. Là, c'est l'IA à tous les étages dans les véhicules. La 5G, j'en parlerai après. Début de mobilisation des équipementiers, avant que les opérateurs télécoms présentent des offres commerciales. La cybersécurité, qu'il ne faut jamais oublier. Il faut savoir que deux tiers des produits connectés présentés au CES sont des passoires, en termes de sécurité. On voit de plus en plus de sociétés qui proposent des routeurs Wi-Fi pour la maison, des D-Link, des Netgear, etc., qui vous proposent des solutions pour protéger, non pas simplement l'accès à Internet pour vos ordinateurs, mais aussi pour éviter que vos objets connectés se fassent hacker et deviennent, par exemple, des serveurs des DOS pour faire des denial-of-service sur d'autres sites. Donc, c'est un énorme travail de mobilisation, à la fois pour protéger le réseau de la maison, mais aussi pour protéger les objets individuellement. Et d'ailleurs, la sensibilisation des startups en général dans l'IoT est assez faible de ce point de vue-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les capteurs, je vous en parlerai, c'est un peu le menu de la présentation que je vous fais là. Tous les capteurs, notamment ceux qui sont dans les voitures, donnent lieu à aussi une guerre industrielle absolument extraordinaire, avec tout un tas d'acteurs qui essayent de créer des capteurs qui permettent de comprendre ce qu'il y a autour de la voiture quand elles roulent toutes seules. Et puis enfin, la blockchain, parce que je me ferais taper sur les doigts si je n'en parlais pas. La blockchain, qui n'était pas du tout le clou du salon, qui était évoquée par une quinzaine de sociétés à peu près au total. Il y en a deux d'ailleurs qui ont fait une ICO, donc une fameuse levée de fonds avec des crypto-monnaies pendant le salon. Il y avait à peu près trois sociétés françaises qui étaient présentes sur ce sujet-là. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, c'est dans mon rapport. Notamment, il y a une boîte française qui commence à se faire connaître, qui s'appelle Ledger, que j'avais vue la première fois il y a deux ans au CES. Ils avaient un tout petit stand planqué, pas dans la zone Eureka des startups, ils étaient ailleurs, dans le South Hall, je crois. Et ils avaient une, toujours d'ailleurs, ils ont une clé USB qui sert à stocker des clés Bitcoin et autres, qui est sécurisée. Et ils viennent de lever, je ne sais pas, ils ont levé 85 millions de dollars au total. C'est un montant assez significatif. Et c'est une boîte française, donc on a une boîte française qui a, en tout cas du côté du financement, réussi bien. Donc voilà le menu de ce qu'on va voir dans le reste de la présentation. Et avant de parler des startups, on va parler d'IA. Donc l'IA, je vous disais, elle est partout. Ça, c'est un peu un exemple de la manière dont l'IA se répartit dans les usages. Donc quand on visite le CES, on voit de l'IA dans tous ces domaines-là, peut-être sauf au travail. Parce que le CES, c'est le salon du consumer. Donc normalement, quand on est consumer, on n'est pas travailleur. Même s'il y a quelques startups françaises qui venaient présenter des solutions pour le travail. Ce qui est un petit peu bizarre, mais il y en a quand même qui étaient sur ce sujet-là, sur le salon. Je vous parlais des processeurs. Donc les processeurs neuromorphiques, pour entrer un peu plus dans le détail. Les plus connus ont été annoncés en septembre dernier. Donc il n'y avait rien de nouveau sur le CES. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que ces fameux processeurs, on les trouve dans un nombre de fournisseurs qui est absolument dingue. Au moment du CES, vous aviez donc Via et Mediatek, que je citais tout à l'heure, qui ont annoncé le fait que, comme pour Huawei avec le Kirin 970, ils allaient sortir des processeurs pour smartphones intégrant la fameuse fonction neuronale pour améliorer le traitement de l'image et le traitement de la parole dans les mobiles. Et donc on a une bataille qui se situe au niveau du cloud, avec des processeurs qui sont créés par exemple par Microsoft et Google, mais qui ne sont utilisés que dans leur propre cloud, qui ne sont pas vendus à des clients. Des processeurs comme ceux d'Intel ou de Nvidia, qui vont aller dans des serveurs on-premise, donc qui vont aller chez les clients, dans vos propres infrastructures en tant que clients. Et après tout ce qui va dans les objets connectés, du smartphone à l'objet connecté, hors du monde de l'Internet, en tout cas hors des serveurs. Autre sujet, donc la 5G, que je vais recreuser un petit peu. Alors la 5G, c'est l'objet technique et marketing le plus complexe et le plus obscur que j'ai été amené à étudier récemment, comme certains d'entre vous probablement. Parce qu'en fait, le mot est simple, 5G. C'est simple, 5G. Sauf que quand on creuse derrière la 5G, on se rend compte que c'est une usine à gaz de standard, dont le déploiement va être étalé sur 10 ans. Et on se demande comment ça va être parqueté. Parce qu'à un moment donné, les constructeurs vont dire, les télécoms vont nous dire en 2020, on a une solution 5G. On va dire, oui, mais c'est 5G bleu, 5G rouge, 5G blanche. Ça ne va pas être évident. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière la 5G, il y a tout un tas de fonctions, de protocoles, de fréquences utilisées, de types de services différents qui vont être proposés. Alors ça, ce slide, je l'ai trouvé dans les présentations de Qualcomm. Je trouve que c'est un de ceux qui résument le mieux le périmètre fonctionnel que va apporter la 5G. Et donc, vous avez en gros trois grands espaces fonctionnels que la 5G va permettre d'apporter en nouvelles valeurs. Vous avez d'abord un truc facile à comprendre, c'est l'augmentation du débit pour vos usages habituels. Votre mobile va dépasser le gigabit par seconde. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. D'abord, dans la vraie vie, vous n'aurez pas un gigabit par seconde quand vous serez en ville. Il suffit de faire des tests aujourd'hui sur la 4G et de voir qu'on est loin d'avoir les specs de la 4G en réel dans les villes. Et donc, grâce à l'usage de bandes de fréquence, de modulations différentes et de densification des antennes, on aura en théorie un débit qui sera meilleur. Alors ça, c'est finalement relativement classique. C'est l'équivalent des évolutions qu'on a connues entre la 2G et la 3G, puis la 3G et la 4G. Là où il y a du vrai nouveau dans la 5G, c'est dans les deux autres espaces qui sont, un, liés aux objets connectés. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que le monde de la 5G va concurrencer les réseaux dédiés aux objets connectés comme l'Aura et Sigfox, que vous connaissez sûrement. Donc ça, c'est un premier point. Donc, utilisant des modulations de fréquence et des technologies qui permettent de créer des objets qui consomment peu d'énergie et qui ont une autonomie relativement longue et qui envoient peu d'informations en général, des alertes, des valeurs numériques relativement simples. Et puis, vous avez un troisième point qui est encore moins connu du grand public pour l'instant et qui est encore peu marqueté, qui est tout l'univers des applications industrielles, des applications qui vont nécessiter du temps réel, voire même des applications qui vont nécessiter de fonctionner à très haute vitesse. Donc typiquement, Shinkansen ou TGV. Aujourd'hui, vous avez le TGV, la 4G, ça ne marche pas très bien. Vous avez essayé, mais ce n'est pas évident. Donc l'objectif, c'est aussi de supporter des grandes vitesses sur Terre, pas en l'air. Donc, c'est tout ça, la 5G. Et ça ne va pas arriver comme ça, en claquant des doigts, le 1er janvier 2020. Enfin, ça va arriver étape par étape. Alors, si on regarde maintenant le périmètre applicatif, ça, c'est une autre manière de présenter les choses que je n'ai pas inventées. J'ai trouvé ça dans la littérature sur le sujet. Eh bien, vous avez tout un tas de domaines d'application. Et ce qui est relativement nouveau dans l'approche 5G des équipementiers et des opérateurs télécom, c'est qu'ils envisagent d'utiliser la 5G comme un moyen de verticaliser les offres de télécom. Typiquement, offrir des solutions pour la santé, pour la télésanté, tout ce qui est lié aux consultations à distance ou tout ce qui est l'imagerie médicale à distance. Tout ce qui va être lié au véhicule autonome. Pour qu'un véhicule autonome puisse fonctionner correctement, il faut qu'il puisse communiquer avec les autres et il faut qu'il puisse communiquer avec les infrastructures. Donc, il va falloir utiliser tous ces protocoles nouveaux, notamment temps réel, qui permettent d'assurer une efficacité dans la communication entre tous ces objets. Donc, tout ça, ça va nécessiter un marketing qui va être extrêmement segmentant de la part des opérateurs. Moi, je me pose la question à la fois sous l'angle technologique, qui est intéressant à observer, mais sous l'angle marketing. Vous allez voir, en fait, une espèce d'ovni marketing arrivée en 2020 avec la 5G. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, les opérateurs vont commencer d'abord par vous expliquer qu'ils lancent la 4G et demi, puis la 4,9G, puis après la pré 5G, puis après la vraie 5G, puis après on se rendra compte que la vraie 5G n'est pas de la vraie 5G et on fera de la 5G++. Et vous allez avoir comme ça au moins quatre générations de 5G qui vont arriver dans la pratique, dans le discours marketing des opérateurs. Comme on l'a connu sur la 3G et la 4G. Mais en pire. C'est ce qui risque de se passer dans l'écosystème des télécoms. Alors, techniquement parlant, la 5G s'appuie sur tout un tas de technologies. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous l'avez dans le rapport du CES et dans la littérature sur le marché. Il faut savoir que la 5G, c'est à la fois lié à un usage, on va dire, plus intensif des bandes de fréquence, avec des modulations différentes des signaux pour passer plus d'informations dans les fréquences existantes. Ça va être lié aussi à l'usage de nouvelles bandes de fréquence, notamment celles qu'on appelle les bandes millimétriques, au-delà de 28-30 GHz, avec une contrainte, c'est que l'intérêt de ces bandes de fréquence millimétriques, c'est que ça permet de faire du très haut débit, du très très haut débit. L'inconvénient, c'est que plus on augmente la fréquence, plus la portée est faible. Et donc, plus on est obligé de densifier le réseau. Et la densification, ça peut passer soit par l'augmentation du nombre d'antennes, soit par des technologies de type mesh, où chaque objet peut être communiquant avec les autres. Donc, il va y avoir des variantes de ce côté-là pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, il va y avoir des fonctions plutôt logicielles qui vont permettre aux opérateurs, donc via les offres des équipements entiers, les Nokia, les Huawei et les Cisco, qui vont permettre de gérer plutôt par logiciel toutes ces infrastructures qui vont évoluer régulièrement. Et enfin, donc, des velléités, de connecter extrêmement massivement les objets connectés pour permettre aux milliards, aux dizaines de milliards d'objets connectés de fonctionner via les standards de la 5G. Donc, ça résume un petit peu ce qui va se passer. Alors, dans la pratique, tout ça, ça s'appuie sur des standards qui sont définis en particulier par le 3GPP, qui rassemble les équipementiers et les opérateurs télécoms. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont créé ce qu'ils appellent les releases. Donc, il y a des releases 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et aujourd'hui, quand on regarde où on en est dans la vie pratique en France, on est plutôt en dessous de 10, en vrai. On considère que la 4G, ça va s'arrêter vers la 14, je crois, et la 5G commence à 15 et 16. Sauf que la 15 et la 16 ne sont pas des standards entièrement finalisés. Alors, souvent, quand on a un standard en mode de discussion, il est à peu près sec, mais ce n'est pas encore voté, finalisé. Et donc, là, il y a tout un travail pour les équipementiers, qui est de savoir construire des composants, faire en sorte que ces composants soient bien conçus pour qu'ils supportent le standard dont on n'est pas sûr qu'il soit finalisé, et qu'il y ait un maximum de flexibilité. Donc, il va y avoir des annonces de composants avant que les standards soient finalisés. Et vous allez avoir des offres d'opérateurs qui vont être en fait en release 12 et release 14 avant la 5G, mais qui vont être marketés comme de la 5G. Donc, ça va être assez rigolo de suivre ça de près pour faire du fact-checking des télécoms. Alors, autre élément de fact-checking qui est assez rigolo, j'adore trouver des sources de marketing, disons des sources d'amélioration de marketing. Celle-là est assez marquante. Si vous prenez un téléphone, il est équipé d'un modem. Et un modem, il est lié à une catégorie. La catégorie, en gros, c'est le débit jusqu'auquel il va pouvoir aller. Et un modem est dans une certaine catégorie. C'est numéroté pour l'instant de 1 à 19. Mais les releases du 3GPP qui définissent le standard de 3, 4G et 5G qu'utilisés, c'est de 8 à 16. Donc, quand vous prenez un téléphone, aujourd'hui, avec un modem Qualcomm, il faut savoir que c'est du 4G15 qui correspond au REL12 ou du 4G18 qui correspond au REL13. Ça va, vous suivez, là ? Donc, ça va être chaud, quoi, pour expliquer ça aux consommateurs. D'ailleurs, en général, on n'explique pas, on lui vend et il se débrouille, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, résultat, vous avez Qualcomm qui annonce un super modem X500 qui va être intégré dans ses processeurs et qui va se retrouver dans les offres des smartphones. Personne ne va rien y comprendre. Personne ne va savoir si c'est de la vraie 5G ou pas. Et ayez confiance, comme on dit. C'est comme ça que ça va se passer, quoi.